On y va pour le journal ! Comment pourriez-vous dire un truc sympa, un truc émeuble sur Alida ? Non mais on a eu des relations, simplement, aujourd'hui, elle est pétrie de haine. Le journal de presque 17h17. C'est pour ça qu'on s'insulte, pour oublier qu'on s'apprécie. C'est encore news. Et on commence par les titres ! Et c'est encore nous ! Oui et... Mais non mais c'est parce que comme on a fait le journal hier tous les deux, là on le refait aujourd'hui, donc là je dis c'est encore nous ! Par rapport au titre de l'émission. D'accord, et alors ? C'est génial que je fasse ça ! Pas tant je dirais, pas tant. Charline, votre carcan moral vous empêche de saisir deux choses essentielles dans mon art. Je fais de l'humour décalé et... Allez le journal ! Et on commence par la politique. Ça j'aime bien, ça j'aime beaucoup quand vous faites ça par contre. Alors en visite au salon VivaTech, Emmanuel Macron a annoncé 500 millions d'euros supplémentaires pour le développement de l'intelligence artificielle. Normal, il prépare son futur gouvernement. Il va remplacer ses ministres par une IA. Vous êtes au courant qu'un remaniement se prépare, vous alors ? Oui, car ce matin j'ai écouté la meilleure chronique sur le sujet. Ce matin sur France Inter à 8h55. Ah putain, ça recommence, ça recommence. Vous voulez me pécho en fait ? Oui. Mais depuis deux jours, j'ai des papillons dans le ventre Charline. Je crois que l'amour a tapé à ma porte. Et quand l'amour toque à la porte, que faut-il faire Charline avec la porte ? Il faut l'ouvrir. Comme un coffre-fort, qu'on ouvrira après une longue traversée du Pacifique. Stop, stop, stop ! Pitié, pitié, pitié. Toujours au salon des nouvelles technologies, Emmanuel Macron a été interrogé sur l'avenir de Mbappé au PSG et le président a déclaré « je vais pousser pour qu'il reste ». Oui, du coup, si vous voyez passer des livraisons d'armes au Qatar, pas de panique. Ce n'est pas la troisième guerre mondiale. C'est juste les négociations pour que Mbappé reste. Et puis, ayant diffusé trop de personnalités issues du parti Reconquête sur CNews, Pascal Praud s'est agacé de ne pas pouvoir diffuser un extrait d'une interview de Marion Maréchal. Les Arabes, dehors ! L'IVG, c'est non ! Quelqu'un a une solution pour mon strabis ? Oh, oh, oh ! Ça ne va pas, non ? Quoi ? Non, mais je fais le discours de Marion Maréchal, comme ça, on n'a pas besoin de le diffuser. Ah, d'accord. Allez. Épinglé par la DGCCRF, l'influenceur Anthony Matteo s'est tatoué le mot « sponsorisé sur le bras ». Oui ! Nicolas Sarkozy a voulu faire la même chose avec ses condamnations, mais il n'y avait pas assez de place sur son bras. Pourtant, il a le bras long. Wow ! On est génial, c'est que Blanche-Charline ! Viens, on sort ensemble, on fait des enfants ! Non, non, non ! Ne me touchez pas ! L'ancien basketteur Tony Parker a déclaré, je cite, « La France est un pays de grève où tout le monde est négatif ». Faux ! Faux ! Archi-faux ! Moi, je suis hyper positif. Ah ouais ? Oui, à la bière, au cannabis, au vin, au gin, au jet 27, au Belize, au whisky de 20 ans d'âge. On rappelle que la consommation de drogue et d'alcool est déconseillée, si vous voulez pas finir par présenter le journal avec moi. Allez, on enchaîne. Selon le Conseil de l'Europe, l'utilisation du 49-3 en France pose des questions compte tenu de la séparation des pouvoirs. « Mais non, mais c'est pas possible, et alors je tombe des nues, au diable, aux misères. Non, mais ce n'est pas possible, que vois-je loin ? Arrêtez-moi, Charline, je ne sais pas où je vais. On enchaîne ! » Des fois, j'ai envie de laisser vous enfoncer, mais tout seul. Je ne sais pas si c'est pas la meilleure solution, c'est de vous laisser vous enfoncer. Mais là, je n'avais pas trop travaillé. Ça ne se sent pas, c'est fou, c'est vraiment fou. Ecologie, Airbus prévoit deux fois plus de ses avions dans le ciel d'ici à 20 ans. Oui, alors il faudra bien ça pour transporter tous les réfugiés qui fuient leur pays à cause du réchauffement climatique, provoqué par les trajets en… Merde, ça ne marche pas un truc. ORAGE, AUDESESPOIR ! La coupe du monde de football féminine sera finalement diffusée sur France Télévisions et M6. C'est cool, même si bon, je trouve quand même que les femmes qui font du foot… Top ! Top, 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 Emric. Rires Je respire, on y va. On va faire la dernière, concentrez-vous. La Commission européenne menace Google de démantèlement. Pourquoi ? Ils font de l'humour politique ? Bah non, pourquoi ? Non, comme ça. Rires 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 Rires